Alors bienvenue au Jardin du Centre Social du Chemin Rouge, un jardin accueilli en plein devenu. Maintenant on va le découvrir tout doucement. Suivez-nous ? On y va. On entend les travailleurs. Vous entendez le bruit des marteaux ? Oui. C'est pourquoi ça s'appelle Atelier. Voilà Boubindine, il nous a professionné un mur en bois pour retenir le compost. On est là. Et en fabrication. Donc ici on a commencé des petites plantations. Maïté je te laisse expliquer, c'est toi qui avais historé. Donc là vous avez un agent, des géraniums. On va pouvoir suivre. Là on a mis des tubes. Alors le principe c'est qu'on a récupéré puisque le jardin était déjà là, mais il était un petit peu en friche et un petit peu mort. Donc il servait un petit peu de débarras, un peu de tout. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu lui redonner une petite vie. Une grande si possible. Donc là on a repris ce qui était déjà la structure. On a mis ici des aromas. Donc c'est Adriana qui est la spécialiste. Avec comme vous voyez, un pied d'angélique, du thym, de la bourrache, de la menthe, la ciboulette. Pour mettre dans vos salades. Là on a essayé de faire des semis de radis. Donc c'est un petit essai. Donc si vous avez des compétences, vous pouvez venir nous rejoindre. On serait bien contentes. Donc voilà. Donc vous voyez avec les tuiles, là on essaie de délimiter un petit peu pour que ça reste un peu sauvage, un peu nature. On ne fait qu'avec du matériel de récupération ? Parce que ici, comme on vous l'a dit, c'était un jardin qui était en débarras. Donc on avait plein de planches de bois avec lesquelles Boumedine est en train de construire le mur. Ici on avait déjà les bulbes de jonquilles. La rhubarbe était déjà présente également. Donc là elle a poussé en quelques mois. Ah oui, regardez les feuilles. Bien sûr les feuilles ce n'est pas comestible. Mais regardez les tiges. La belle compote de rhubarbe qu'on va pouvoir faire. Des tartes, des confitures. Voilà. Donc on continue. Vous voyez il y a une dame qui nous a ramené des vis. Donc toujours avec les moyens du bord. On les marque. Et puis on verra ce que ça va devenir. On les arrose, on les sous-soute. Et puis voilà. L'intérêt c'est ça. C'est pouvoir attendre. Pouvoir observer. Et pouvoir oser. Oser faire les choses. Voilà. C'est une belle expérience. Ici on a notre petite table pour poser le matériel. Discuter. Se retrouver en futur barbecue pourquoi pas. Et on vous invite à venir. Très bien. Très très bien. Donc ici on a délimité des carrés potagers. Ensuite on va d'abord tester la terre. Savoir si on pourra se nourrir de ce qu'on a planté. Mais pareil on fait des petits tests. Donc ici c'est des légumes qui ont été plantés. Pas encore. Pas encore. Il n'y a rien qui a été planté pour l'instant. Donc on a retourné la terre. On l'aère aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux. C'est une terre très dure. Et sinon si on ne peut pas faire dans la terre même. On fera une culture en lasagne. Pour que les légumes puissent pousser hors sol. Et qu'on puisse les goûter. L'intérêt de goûter. On continue un petit peu. Donc là on a des cassissiers. Qu'on a relevé. Des trois boisiers. Qu'on a découvert aussi. On a enlevé un peu hier. On a débroussaillé un petit peu. Là c'est marine. Ici il y a un mur végétal fleuri. Qui est en cours de construction. Donc là par exemple on a planté des zippomées. Qui sont des plantes grimpantes des fleurs. Grimpantes annuelles. Il faut bien les arroser. Il faut qu'elles soient ensoleillées. Donc avec de la patience. On verra. Voilà. On invite les enfants à faire des pochoirs. Des dessins. De mettre de la couleur dans le jardin. Pour donner de la joie. De l'animation. Etc. Notre petit mouton. Notre petite mascotte. Donc là on l'a récupéré. Ça avait été déjà dans le jardin du départ. Donc voilà. On a récupéré. Et alors venez voir. Qui. Qui. Pour nous a été aussi une belle tourtille. Là. Donc en déblayant un petit peu. On a eu des tulipes. Qui étaient enfouies dans les orties. Dans le lièvre. Et là. Regardez. Ça fleurit. Ça s'épanouit. C'est super. Les touches de couleur. Rouges comme ça. Et les petits pissenlis à côté. Voilà. Et on va laisser un petit peu d'ortie. Je m'assiche la d'ortie. On va le laisser. Pour que puissent. Bah. Les bourdons. Les abeilles. Puissent polliniser. Continuer à polliniser. Le jardin. Et on continue. Alors tout ce carré est là. Bah. C'est un carré. Enfin. Un triangle. Qui est. En projet. Donc si vous avez des idées. Voilà. Allez-y. Allez-y. Prenez des idées. Manu qui nous a arrangé le petit chemin. Attention les pieds. Ouais. Et donc ici. Toujours dans l'idée de fleurir un peu. L'accueil pour les Restos du Coeur. Qui viennent ici les mardis et jeudis. On a retrouvé ces peaux de fleurs dans le jardin. Et donc on a planté ici un lys. Ici de l'encolie. Ici Maïté. C'est toi qui a trouvé. Oui. Il y a la fleurisse sur la place de Falcuminil. Un grand merci. Qui nous a offert un hortensia. Donc on l'a mis en pot là pour cette année. Et l'année prochaine on espère retrouver sa place dans le jardin. Là bon. Pour le protéger un petit peu et qu'il puisse s'épanouir. Ici du lys. Et ici on a du lupin fleuri. Ok. Et les peaux de couleurs va donner une belle touche. Vous voyez. Et en plus au niveau de la grille. Vous voyez. Ça va être très coloré. Et comme dit Marine. Ça va être très sympa. Voilà. Très accueillant. Caleureux. Grâce à Manu qui nous a fait un petit nettoyage. Parce qu'on n'avait pas pensé à ce petit coin là. Ici vous voyez il y a une belle pente. Donc l'idée ça serait de faire des gradins. Et pourquoi pas faire après venir des artistes. Ou que les adolescents qui grattent un peu la guitare. Puissent faire une représentation avec les parents. Les enfants. Bon voilà. Donc ça c'est un beau projet. Qu'il faudra continuer à fleurir. Concrétiser. Concrétiser et fleurir. Voilà. Oui. Ils sont là. Et après on va continuer le tour comme ça. Donc on va voir là. Pas trop. Ouais non. C'est pas. Il est avec toi. C'est une broselle. 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 Elle est bien placée dans la peau gris là bas tout au fond. Et c'est une hortensia que le fleuriste de Pashtuménie nous a offert. Donc voilà. Ici on a planté des graines de Dipaumée. Et voilà c'est des fleurs annuelles qui sont grinderuses. Donc on espère que ça va ici décorer un petit peu le mur végétal. On essaie de commencer un mur végétal fleuri, donc par exemple ici on a planté des graines ducomées qui sont des fleurs annuelles grimpantes, donc voilà, pareil on attend que ça pousse. Et puis ? T'en as encore ? Eh ben on peut arroger ici un peu les cassissiers framboisiers, histoire d'eux. Je vais terminer sur celui-là comme ça, tout le monde en a, tout le monde est content. La rhubarbe, c'est de la rhubarbe, donc pareil, Maïtienne voulait expliquer que les feuilles elles ne sont pas comestibles, mais les tiges oui, et donc les tiges on découpe les feuilles et puis on peut faire de la compote, de la confiture, de rhubarbe. On voit bien ici aussi à l'intérieur. Voilà, c'est une plante qui ne meurt jamais. C'est très facile d'entretien et très bon à manger. Tu sais, on avait des lattes de couleurs bleu, rouge, des piquets rouges. Normalement ils n'ont pas été jetés. Donc on va essayer de faire un plus beau carré, comme ça ce sera bien. Et puis venir ici faire un beau carré, il y a déjà le grillage ici, mais voilà, revenir faire une belle structure. Et si c'est bien en bois, les enfants pourront venir faire des dessins dessus, mettre en couleur, comme ça j'en mets un peu de couleurs dans le jardin. D'accord. On essaye de... On va chercher le matériel ensemble. D'accord. Allez. Alors, j'espère que ça n'avait pas été jeté tout ça. Je crois que ça a fait un peu de couleurs. Moi je vais vous faire un peu de couleurs. Je vous ferai un peu de couleurs. Moi je vais vous faire un peu de couleurs. Enfort ! Merci. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et comme ça, ça va tenir ensemble. Oui, c'est bon, j'ai bien peur. Mais on peut utiliser les morceaux. C'est vrai qu'on peut rajouter un petit peu... Il y a encore une planche, je pense comme ça, si tu veux la ramener je vais chercher la scie. Est-ce qu'on a une scie ? Une scie à main ? Alors les scies à main, oui on a... Sinon ici on a la scie au test, c'est vrai que... Tu vois la plus verte ? Tu vois la plus verte en ferraille. Les scies sont rangées là-dedans. D'accord, ça va. Et si elle met tout ici à main, ça va... D'accord, je vais essayer... ... 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